Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Écoutez attentivement ce qui sort de la bouche d'un jeune Camerounais. Écoutez attentivement ce qu'un jeune peut conseiller à ses frères au Cameroun. Écoutons. Ok, bye bye. Samuel et ton fils est désormais ambassadeur de 1XBet. Je sais que ça a été une pilule très difficile à avaler par les coachs de motivation. Mais j'aimerais ce matin m'agresser à ces coachs de motivation. Alors tout d'abord, je sais qu'ils ont lancé un combat contre ces artistes et influenceurs qui demandent à leurs fans d'utiliser des codes de promo pour miser sur des applications de paris en ligne. J'aimerais demander à ces coachs de motivation, en quoi êtes-vous différent de ces artistes qui demandent à leur communauté d'utiliser des codes de promo pour faire des paris en ligne. Net comme ces artistes vendent des codes de promo pour suivre, vous également, vous vendez du vent pour suivre. C'est pourquoi je demande en quoi êtes-vous différent. Parce que tout ce que vous racontez se trouve sur Google. Si vous dites que ces applications de paris sont de l'arnaque, j'aimerais également dire que tout ce que vous faites, vos séminaires sont des grosses arnaques bien organisées. Parce que vous, un coach de motivation qui organise un séminaire de formation, c'est tout ce qui se trouve sur Google déjà, qui prend 100 000, 200 000 gens, c'est aussi de l'arnaque. Voilà. Alors, que chacun reste dans son secteur d'activité. Que chacun reste dans son secteur d'activité. Et j'aimerais aussi poser une question. Entre un jeune qui parie sur un match dans l'espoir de gagner, et un jeune qui dépense tout son argent dans les snacks, dans l'alcool, pour consommer des bières, des whisky et autres. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Moi, je misérais plus pour un jeune qui parie. Parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, ça peut donner. Mais le gars qui investit dans les snacks tous les jours, le gars qui investit dans l'alcool tous les jours, bières, alcool, les prostituées et autres, il va gagner quand ? Il va gagner quand ? Soyons clairs. Et je n'ai jamais vu un influenceur forcé, ou encore obligé sa communauté, à miser sur un match, ou encore à faire un pari en ligne. Soyons clairs là-dessus. Aucun influenceur n'oublie. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre le bâton pour poursuivre ses fans avec eux. Allez miser, allez miser, allez miser. Tout ce qu'ils font, c'est utiliser mon code promo. Comme je vais vous inviter dans cette vidéo à utiliser mon code promo pour gagner 200% lors de votre première charge. Alors que chacun reste dans son domaine de définition. S'ils ne font pas ça, ils vont vivre comment ? Est-ce que l'État donne le travail aux influenceurs ? Non. L'influenceur a besoin de... Comment je peux dire ça ? Hein ? L'influenceur a besoin de capitaliser en fait. Il a besoin de faire des bénéfices. Net comme le coach de motivation a besoin de faire des bénéfices. Il appelle ça de l'égreur. Tout le monde n'est pas obligé de faire ce que vous voulez. Faites vos séminaires de motivation, faites vos conférences et autres. Vous n'allez jamais voir un influenceur venir combattre ça. Hein ? Récemment, j'avais vu comment le docteur Claude Nubici avait été léché et tout. Ça m'avait dérangé parce que je l'apprécie bien. On vous apprécie. Restez dans votre domaine. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est devenu coach de motivation. C'est-à-dire des gens qui ont de la peine à s'exprimer, mais qui vont faire du copier-coller, qui vont faire du copier sur Google, sur YouTube, récit, organiser un séminaire où ils ont pris 100 000, 200 000, ou venir répéter les mêmes choses qui sont mots par mots. En quoi êtes-vous différents ? Chacun a son chemin pour vivre. Voilà Samuel Eto'o qui est aujourd'hui ambassadeur de ***. Allez donc le retirer là-bas. Donc Eto'o, Ebeck. Donc Samuel Eto'o, Ebeck. Samuel Eto'o, Ebeck. Allez donc combattre Eto'. Allez donc combattre Eto'. Et je vous rappelle que Michael Power était ambassadeur de Guinness pendant longtemps. Comptez le nombre d'artistes qui sont ambassadeurs de l'alcool. Mais ça, ça ne vous dérange pas. Mais un pari, c'est que tu peux miser un jour, comme il y a un gars à Douan qui s'appelle Francis, ce gars gagne pratiquement par jour au minimum 5 à 10 millions. Hein papa ? Pas de pari en ligne. Ah bon hein ? Mais chacun a son chemin. N'obligez pas les gens à faire ce que vous voulez. Alors, utilisez mon code. Bon ça va, on a compris non ? Pifo, ton ami Malox qui vend la boisson comme tu dis là, à une villa avec piscine. Celui qui gagne 10 millions là, doualala. Le nom de sa villa, ou bien de son hôtel, c'est quoi ? Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers bengistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco le Mignon, pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos, venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles, tels que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie, tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi, au quartier Russo, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. 672 30 37 85 697 39 27 28 OK Et c'est toujours toi qui critiquais ceux qui ont refusé le boycott de MTN et Orange. Es-tu différent ? Mais chacun a son chemin. N'obligez pas les gens à faire ce que vous voulez. Ah bon ? Tu peux me laisser un jour, comme il y a un gars à l'actuellement qui s'appelle Francis, ce gars gagne pratiquement par jour au minimum 5 à 10 millions. Eh papa ? Pas de pari en ligne. Ah bon ? Eh, c'est bien. Quand tu n'es pas là à l'école, c'est difficile. Aller à l'école, fais du bien. C'est la fin, c'est qu'il peut me tuer. Il y a un gars là à Douala qui gagne pratiquement 5 à 10 millions par jour. Il ne dit même pas à moi. Par jour. 10 millions par jour. En misant dents sur les jours au hasard 10 millions par jour. Son nom, c'est quoi papa ? C'est ces immeubles qu'il a investis à Douala. Donc, on m'appelle le nom de son hôtel ou bien de quel immeuble avait les 10 millions. Il gagne. Chaque jour, on comprend. Il gagne un nom pour faire quoi avec ? Ok. On l'appelle Pifo. Vous le connaissez déjà. Il défend toujours ce qui est négatif. Bon, selon mon point de vue. On se souvient, ce jeune homme un jour vantait sa voiture en disant qu'il avait 500 000 qui partaient brûler en une soirée dans les snacks. Il invitait ses fans ou bien ses amis à aller brûler les 500 000. Si vous avez regardé la vidéo là, c'est toujours lui qui vient dire là que le joueur de Ndjambou, c'est la même personne que celui qui consomme l'alcool. Il a tout à fait raison. Vu que ça reste dans son couloir. Nous sommes tous les jours en train de dire aux jeunes que sortez dans des bars. Sortez des bars. Laissez les filles. Battez vos travaux pour avoir un avenir meilleur. Mais lui, il fait comprendre aux jeunes que, de la même manière que tu bois, tu cherches les filles, tu peux essayer jouer au Ndjambou. Je me demande même ce qui vous arrive souvent. Il va encore loin. Il prend l'exemple sur ceux qui passent le temps à encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat. Qui passent le temps à donner des conseils aux jeunes. Comment faire pour devenir quelqu'un d'aimer. Qui passent le temps à donner des conseils, des orientations aux jeunes. Comment faire pour sortir de la pauvreté. Il dit ceci. Que ce qu'ils racontent chaque jour dans leur séminaire, c'est ce qu'ils prennent sur Google. Tout ce qu'on apprend à nos enfants à l'école se trouve sur Google. Donc, cher monsieur. Parfois, on est quand la tête est vide. Vraiment. Ça veut donc dire que, selon toi, l'école ne devait même pas exister. Donc, nos enfants devraient seulement aller sur Google télécharger les cours. Et lire, aller composer et réussir. C'est ce que tu veux dire. Parce que tout ce qu'on les montra à l'école se trouve également sur Google. Cher monsieur. Tu vas de bêtise en bêtise. Bref. C'est ton point de vue. Mais je voudrais juste te rappeler une chose. C'est qu'il n'y a pas de cérémonie sans bière. Même Jésus a transformé l'eau en vin. C'était pour qu'on consomme. Ce n'est pas également pour encourager ceux qui consomment l'alcool. Et l'alcool n'est pas interdit. C'est l'excès qui est interdit. C'est l'excès qui est interdit. Mais le n'yambo, vraiment, pour moi. C'est vrai. Ce n'est pas aussi interdit. Mais je ne peux pas conseiller un jeune qui veut réussir d'aller jouer au n'yambo pour réussir. Tous ces gens que tu as cités. Et les Samirito et les Pacheti Patata. Ils ont joué au n'yambo pour être ce qu'ils sont. Tu devais commencer par là. Que voilà, Samirito, il est multimilliardaire aujourd'hui grâce au n'yambo qu'il a joué. Pas au partenariat. Il fallait dire plutôt qu'il a joué au n'yambo pour être Samirito. Il a joué au n'yambo. Ce que tu devais commencer par dire. Tu veux le prendre comme un exemple. Il dit qu'il a joué au n'yambo pour être Samirito. Qu'on connaît aujourd'hui. Monsieur, faites très attention. Quand vous déroutez les jeunes, les jeunes qui se débrouillent, qui veulent devenir des gens des mains. Vous les enfoncez pour vos intérêts. Qu'ils jouent les pertes, ça rentre dans vos poches. Qu'ils misent les pertes. Vous avez 25% sur leurs pertes. Partagez-moi la vidéo aussi. Les jeunes, soyez sages. Soyez sages. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501